A 31 ans, François Vatin est à la tête d'un des plus influents réseaux de la Guadeloupe. Avec plus de 200 000 publications et commentaires chaque mois, la page Facebook Guada Connection est quasi incontournable pour les internautes de l'archipel. Une idée mûrement réfléchie par le jeune entrepreneur. Au début j'étais tout seul en tant que modérateur, maintenant on est 10 aussi. C'est devenu une association entre temps, parce qu'au début c'était simplement un mouvement qui visait à faire se réunir les gens. Puis ensuite on a décidé de se structurer, on est devenu une association loi 1901 en 2015, en août 2015. Et puis maintenant qu'on a plus de visibilité, on essaie de relayer des causes environnementales, des causes sociales, des causes solidaires, on essaie de prendre parti comme on peut. Une prise de parti qui n'empêche pas le partage de fausses rumeurs. Ce matin-là n'est pas l'exception à la règle, une étrange information, interpelle François. Bah là regardez par exemple, là il y a une information, donc qu'est-ce que ça dit ? Les écoles sont fermées le mardi 20, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Alors là par exemple, comme on a un doute sur le poste de la fermeture, et bien on va essayer d'appeler le rectorat pour qu'il l'infirme ou pas cette nouvelle. Le jeune homme décide de vérifier s'il s'agit d'une fake news, le verdict est sans appel. Oui bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu une information qui circulait là sur Guadaconnexion au sujet de collèges et lycées qui allaient être fermés le mardi 20. Du coup je voulais savoir si c'était une vraie information ou si c'était une... Non c'était une fake news en fait, il y a eu un amalgame, enfin de ce que nous avons comme information, ce serait un amalgame entre l'Académie de la Guadoupe et l'Académie de la Réunion. A notre niveau, il n'y a aucune information dans ce sens. D'accord, mais je vous remercie. C'est quand même veillatif au niveau des étapes, des médias et du site académique, mais nous, pour l'instant, nous n'avons aucune directive dans ce sens. D'accord, et bien je vous remercie. L'information a déjà été vue par des milliers d'internautes. Tout le travail de François consiste désormais à réparer les dégâts éventuels. Évaluer la qualité et la pertinence d'une information est un travail de journaliste qui désempare un peu François. Ça avait quand même l'air d'un communiqué très officiel du rectorat. Moi personnellement, je m'y serais laissé prendre et en appelant le rectorat, on voit que c'est une fake news et que donc, il faut se méfier parce que ça a souvent l'air très vrai et très plausible. Et puis finalement, il n'y a rien de vrai là-dedans. En France, une personne sur cinq juge peu crédible les informations qui se trouvent sur Internet, mais près de la moitié font confiance aux médias traditionnels.